Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Mélissa Muller, j'ai 22 ans et je viens d'un petit village du nom de Saint-Amarin qui se situe en Alsace. Dans la vie de tous les jours, j'exerce le métier de prothésie dentaire. J'ai également plusieurs passions qui sont l'équitation, le dessin, la peinture et le chant. On m'a demandé pourquoi je souhaitais devenir la nouvelle Miss Charme et Beauté France. Eh bien, pourquoi pas, je suis quelqu'un de très souriante, je suis attentionnée, j'ai de l'ambition, je suis motivée, déterminée et j'ai la chance d'être disponible grâce à un emploi du temps flexible qui peut me permettre d'être présente pour les différents événements. Si j'ai la chance d'être élue ce soir, je sais que j'ai beaucoup de projets qui me tiennent à cœur. Je souhaiterais mettre en avant plusieurs associations, que ce soit la lutte contre les différentes maladies, la discrimination et la cause animale. Ce sont certes différentes causes et beaucoup de projets, mais pour moi, il était trop compliqué de n'en choisir qu'une seule car elle mérite toute notre attention et d'être soutenue. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Passez une bonne soirée en notre compagnie. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Crousy, j'ai 20 ans, je suis originaire d'un petit village de Dordogne et j'habite Bordeaux depuis bientôt un an. Dans la vie, je travaille dans l'esthétique, à mon compte, mais également dans un bar-restaurant sur Bordeaux. Je suis passionnée par l'équitation depuis mon plus jeune âge et je suis propriétaire de deux chevaux. L'année dernière, j'ai eu la chance d'être élue Michel-Mais-Beauté Aquitaine 2020. Cette année m'a beaucoup apportée en rencontres et en expériences. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de bienveillante, à l'écoute des autres, souriante. Ce serait avec détermination et motivation que j'emmènerai au plus loin les valeurs du comité Michel-Mais-Beauté France. J'aimerais également défendre une cause qui me tient à cœur, le harcèlement scolaire, qui touche beaucoup trop de personnes et qui devrait ne plus exister. Je souhaite bonne chance à toutes les candidates, en espérant vous revoir très vite les filles et également la délégation. A très vite, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Morgane Benito, j'ai 17 ans et je vis à Vichy, en Auvergne. Je suis actuellement en terminale SMG, c'est-à-dire sciences techniques du management et de la gestion, en option mercatique au lycée Mondori de Thiers, pour devenir, je l'espère, plus tard, organisatrice d'événements. Je vais parler un peu plus de moi, c'est-à-dire que dans la vie, j'ai plusieurs défauts, même beaucoup trop, ce serait trop long de les énumérer. Non, plus sérieusement, je suis très émotive, ainsi que très entière, c'est-à-dire que je parle trop vite de ce que je pense. Pour ce qui s'agit de mes qualités, je suis très persévérante, ainsi que beaucoup d'humour et je suis très sympathique. Pour ce qui est de mes passions, je suis passionnée de plus petites déquitations, ainsi que de photographies, mais aussi des miss et des défilés de mode, et d'organiser des événements. J'aimerais être, je l'espère, enfin, j'aimerais être élue à Michel-Mébeauté France 2021, afin de pouvoir agir à plus grande échelle, donc nationale, contre le harcèlement scolaire et le harcèlement du travail. Afin de continuer ce que j'ai commencé à entreprendre avec mon écharpe de cette année, donc Miss Charme et Beauté Auvergne 2020, pour continuer à lutter contre le harcèlement, dont le comité est une de ses principales causes. Ainsi, j'aimerais montrer aussi qu'aux femmes de petite taille, ou qui ont quelques petits bourrelets, comme on dit, ou poignées d'amour, peuvent se présenter à n'importe quel concours de Miss, elles seront toujours aussi belles, aussi charmantes. Et nous sommes des femmes, donc nous sommes toujours belles, à notre façon. C'est pour cela que j'espère être élue dans la promo de Michel-Mébeauté France 2021. Et j'espère que cela vous plaira, même en distanciel, et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir ! Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Annaëlle Meunier, j'ai 23 ans, j'habite à la fermeté, je suis Miss Charme et Beauté Bourgogne 2020. J'ai été élue le 5 janvier à Gien, et ce soir je représente la Bourgogne. Je me suis présentée à cette élection par rapport au comité qui me correspond totalement, car pour lutter contre la discrimination faite aux femmes et au harcèlement scolaire, et c'est une cause qui me tient énormément à cœur. Si ce soir je suis élue, soit Miss Charme et Beauté France 2021, ou même rien que Dauphine, je ferai tout mon possible pour représenter la Bourgogne, corps et âme, et surtout je ferai tout pour aider les enfants, ou même les adultes, qui ont des problèmes de santé, car moi-même étant atteinte de la maladie de Reckling-Chausen, j'ai traversé des phases assez compliquées, l'acceptation aussi de la maladie qui n'est toujours pas là, mais avec qui on fait avec. J'aimerais soutenir toutes les personnes malades, que ce soit dans les hôpitaux ou dans la vie, qu'on peut croiser quelqu'un, les soutenir, pardon, et leur dire qu'il faut toujours croire en leurs rêves, et que tous les rêves sont possibles, si on y croit à fond, et si on a des gens qui sont là pour nous soutenir, il faut foncer et croire en soi, avec du soutien on y arrive toujours, et j'aimerais montrer à tout le monde que oui on est malade, oui on a des problèmes, comme tout le monde, mais que nos rêves sont réalisables si on y tient, et si on y croit à fond. Donc ce soir je suis là pour défendre ceci, et aussi pour montrer qu'il faut croire en ses rêves, et ils se réaliseront toujours quoi qu'il arrive. Voilà, bonne soirée à vous ! Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Monin, j'ai 20 ans, je suis Miss Chère Mes Beautés Centre Val-de-Loire 2020, je suis d'Orléans et je suis actuellement en bachelor communication à Bourges. Mes passions dans la vie, et bien c'est tout simple, la photo, les concours beauté, ma famille, mes amis, absolument tout ce qui peut me rendre heureuse au quotidien. J'ai choisi le comité Miss Chère Mes Beautés France, et bien tout simplement parce qu'il défend des causes qui me tiennent à cœur, tels que le harcèlement scolaire ou encore les violences faites aux femmes. Je pense qu'il est important d'en parler aujourd'hui, et de faire bouger les choses un maximum. J'ai passé une excellente année au sein de ce comité, malgré les conditions sanitaires qui ne nous ont pas permis de faire de sortie, mais nous avons quand même effectué des actions au sein du comité en lui-même. Pourquoi m'élire ce soir Miss Chère Mes Beautés France 2021 ? Et bien tout simplement parce que je pense avoir les épaules pour ce titre. C'est une énorme opportunité pour moi de découvrir toutes les régions de la France, de découvrir des personnes extraordinaires, de véhiculer le message du comité absolument partout en France, et peut-être de faire bouger les choses et de réussir à changer les mentalités. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.